Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle recette, donc les aubergines à la parmigiana. Je l'ai bien dit. Donc vous aurez besoin de l'équivalent de 1 kg d'aubergines grillées, ça que vous pouvez voir là, 800 g de tomates concassées en boîte, donc vous aurez aussi besoin de mozzarella, donc 250 g minimum, mais pour les gourmands, n'hésitez pas à mettre toute la barquette, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de concentré de tomates, 10 cl de vin rouge, 10 cl d'eau, 2 gousses d'ail, 2 parmesan râpés, évidemment, du sel et du poivre. Alors j'espère que vous êtes prêts, c'est encore une fois pour le repas d'anniversaire à Mélo, donc nous on y va tout de suite ! Voilà les amis, on va mettre notre huile d'olive, j'ai oublié de préciser dans les ingrédients, donc on va le mettre dans notre petite table. Voilà, on va le faire chauffer, on va mettre à 4, allez 5, on change à 5. Voilà, et on va s'occuper direct en travelling de l'ail, donc on va couper comme ça, et en fait pour l'éplucher, on va utiliser la technique du micro-ondes à peu près, donc on va utiliser, c'était 15 secondes je crois, voilà c'est prêt, 4 secondes, mais ça brûle ! Regardez, je bouge ! Je suis trop sensible à la force ! Voilà, regardez, grâce à l'astuce du micro-ondes, on va vous enlever tranquillement, et vous ne vous embêtez pas à l'éplucher en fait, c'est standardement, regardez, ça tombe tout seul en fait, c'est ça qui est cool, bon, par contre, vous vous coupez, vous vous brûlez par le monde, en contrepartie, mais ça, c'est différent. Donc voilà, on va maintenant couper, enfin, il va s'en aller comme ça, sinon il va être le fort à l'ail. Voilà, bon, il ne veut pas se couper, mais bon, en contrepartie, voilà, je vais le recouper au couteau. Voilà, donc maintenant que ça, c'est fait, que c'est coupé, voilà, c'est bien chaud, on met notre aïe pour le faire dorer, on va faire dorer ce petit aïe, on va voir, il ne va rien comprendre de sa vie, donc bien sûr, regardez, on va dire que c'est bon, on va mélanger un petit peu là, comme ça, on les fait revenir, voilà, une fois que c'est doré, vous mettez votre vin, ensuite, vous enchaînez, avec les 800 grammes de tomates concassées, voilà, il faut que j'en ai mis partout encore, pour ne pas changer, voilà, et vous allez mettre vos deux cuillères de concentré de tomates, voilà, vous mélangez, par contre, il est où mon petit truc, c'est toujours utile, vous mélangez le tout, voilà, regardez-moi ça, c'est de bouillavesse, et vous allez mettre, une fois mélangé, l'eau, vous allez saler, et poivrer, et vous mélangez, bien évidemment, maintenant, vous allez laisser mijoter, pendant 45 minutes, à feu doux, couvert, c'est parfait, on laisse comme ça, et on se retrouve dans 45 minutes, donc les amis, la sauce est finie, vous allez pouvoir, voir de vous-même, donc ça a réduit, bon il fallait, je galère à mettre mon gant, il ne fallait pas que ça réduise de plus, regardez, voilà, en tout cas, c'est prêt, nous on va passer à l'étape, du coupage, de la mozza, donc voilà, donc hop, on y va, quoi, quoi, qu'est-ce que j'ai fait encore, ah oui, mais non, mais c'était calculé, il ne fallait pas paniquer, comme ça, donc on la coupe en D, les amis, bon moi, je vais faire, ouais, comme ça, je pense, cette taille-là, hop, on va, on va, ouais, cette taille-là, ça va être parfait, je vous le dis, on va faire des petits D, avec des D, donc voilà, je la coupe en petits carrés, en petits D, et je vous reprends, pour la suite, les amis, il se casse, lui, c'est ouf, voilà les amis, donc j'ai coupé en petits D, regardez comme ça, vous voyez, des petits D, voilà, là, on va maintenant préchauffer le four à 210 degrés, c'est parti, 210, voilà les amis, on va maintenant mettre la première couche de notre sauce dans le plat à gratin, donc on va essayer, voilà, pour mettre un petit peu, pour faire la base, on va étaler, voilà, on étale, on étale la première base, comme ceci, il y a ma fille qui est en train de tirer de la caméra, et maintenant vous prenez votre, vos tranches d'aubergines gratinées, que vous mettez dans votre plat, je ne sais pas si j'ai bien fait de faire comme ça en fait, il y a des petites, attendez, voilà, on va essayer de garder les petites, pour justement, le côté là, voilà, et ensuite, une fois que vous avez disposé vos aubergiles, vous prenez vos morceaux de limoza, que vous allez étaler sur cette surface, ensuite, vous revenez reprendre votre sauce, et vous venez la redisposer par dessus, donc voilà, vous répétez l'opération, jusqu'à temps qu'il n'y a plus d'aubergines, et de sauce, et je vous recours juste à peu, donc on a fini avec la sauce, maintenant on va parsemer notre parmesan, hop, un peu partout sur le plat, c'est en train de s'imbiber de la sauce, justement, j'identifie ce qui me tourne autour du crâne, donc voilà, et nous on va rajouter des morceaux de moza, et voilà, donc voilà, on le met dans le four, donc 210 pendant 20 minutes, et on se retrouve à la fin les amis, là le grillé, donc on va le sortir, ah mais non, ça va en fait, qu'est-ce qui me fait peur, j'hallucine, moi je suis épais, je m'attendais à un truc carbonisé, mais en fait non, ça va, c'est un beau club, regardez, c'est gratiné, c'est super, c'est super, franchement, c'est un test qualité ça, enfin j'espère, ça a l'air de bien avoir rendu, donc voilà, c'est pour le repas d'anniversaire de ma chérie, donc il va avec le brownies, qui a été fait hier, et du coup, vous aurez aussi, bon, peut-être pas dans cette ordre, mais là nous on va tourner après, l'oeuf cocotte, donc du coup on va être, mais on va faire ça, je me suis spoilé, c'est pas grave, vous allez voir avant, mais il y aura l'entrée en fait, donc entrée, plat, dessert, voilà, donc j'espère que cette vidéo spéciale à Nive, entre guillemets, vous auront plu, donc là, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, à aller sur la chaîne, la cuisine de Mélo, bref, bon appétit ! Le plat c'est pas les jambes d'origine, elle a perri, perri, ah putain j'ai du mal à dire, per, 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 perer, permidiana, per, permidiana, peringinana, bien j'ai oublié le nom de la recette.